... Alors que l'équipe de France féminine de football a réalisé un exploit en battant le Brésil durant leur deuxième match de Coupe du Monde samedi 29 juillet 2023, le sélectionneur Hervé Renard est entré dans une colère noire à la fin de la rencontre. ... Après un premier match assez moyen contre la Jamaïque, qui s'est soldé par un score nul et vierge, 0-0, note de la rédaction, l'équipe de France féminine de football a défié le Brésil samedi 29 juillet 2023. Pour leur deuxième rencontre dans cette Coupe du Monde 2023, les Bleus faisaient face à des adversaires réputés comme étant très coriaces. Au final, les Françaises sont parvenues battre les Brésiliennes. L'équipe de France a remporté cette confrontation par deux buts à un, notamment grâce aux deux réalisations de Génie Le Sommet et de Wendy Renard. A l'issue de cette rencontre, le sélectionneur des Bleus, Hervé Renard, s'est montré globalement satisfait de la prestation de son équipe. Celui qui a récemment pris la succession de Corinne Diacre est revenu sur cet affrontement au micro de France 2. On a souffert pendant dix minutes après avoir encaissé le but, Brésilien, note de la rédaction. On a eu le courage de réagir. On manque un deuxième but de la tête. On a fait preuve de beaucoup de courage et d'abnégation. Dans une compétition il y a parfois des matchs de référence, et celui-là doit l'être. On a battu une très belle équipe, a lancé Hervé Renard, qui s'est ensuite exprimé sur la performance de Wendy Renard, avec qui il n'a aucun lien de parenté. Wendy, si est-il expérience. Sans Wendy, si est-il dur. Merci à elle d'avoir serré les dents, à toutes les filles d'avoir fait autant d'efforts, a souligné le sélectionneur, qui tient néanmoins à garder les pieds sur terre. N'oublions pas que ce n'est qu'un match de ping. Félicitations pour aujourd'hui mais il n'y a rien de fait. On se concentre sur le Panama, le prochain match des bleus, note de la rédaction, a finalement conclu Hervé Renard. Hervé Renard, cette colère noire du sélectionneur captée par les caméras de France 2 si les joueuses françaises ont donc réalisé un exploit, celui-ci aurait bien pu être gâché par leur sélectionneur. En effet, Hervé Renard ceste distingué par un énorme coup de sang en fin de rencontre. Curieux de voir l'arbitre accorder un dernier coup franc aux brésiliennes, alors que le temps additionnel était déjà arrivé à son terme, le coach de bleu a complètement craqué. Les téléspectateurs de France 2 ont ainsi le voir entrer dans une colère noire, avant d'être retenu la quatrième arbitre, ses assistants, et même certaines de ses joueuses. Au final, ce mouvement d'humeur n'a eu aucune conséquence sur l'issue de la rencontre. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !